Musique On pourrait penser que le packaging remarquable c'est que leur aptitude à répondre à des enjeux responsables, durables mais on a voulu depuis la première édition aller plus loin que ça c'est-à-dire que ça doit remplir un certain nombre de conditions qui sont des critères assez fouillés ça comprend aussi évidemment la communication du bac un ensemble de choses qui font qu'à un moment donné il y a une justification à l'existence du produit à l'existence de l'emballage Aujourd'hui il se passe une chose c'est-à-dire qu'il y a un interlocuteur, un étudiant toutes les 12 minutes l'étudiant change d'interlocuteur ce qui fait que pendant une heure et demie ils vont voir cet interlocuteur ça veut dire qu'ils vont devoir entendre ce que leur disent les premiers pour peut-être l'agréger sur leur discours du dernier Première étape bien évidemment nous présente les produits leur décryptage par rapport à une grille qui a été établie et puis cette deuxième approche qui sera l'approche alternative aller plus loin dans le projet porter plus loin un projet pour pouvoir proposer des solutions encore meilleures Et tout ça permettra de se confronter lors du salon auprès d'un petit jury qui permettra de dire quelle a été la meilleure proposition alternative La première édition a surtout eu contre notre attente un beau succès de retour auprès des organisateurs Y compris avec un retentissement international à l'époque puisque la presse internationale qui était présente sur le salon a couvert beaucoup cette exposition d'avoir un espace qui d'un seul coup n'est pas dédié au commerce mais dédié à de l'information et à de la pédagogie Voilà l'idée était d'avoir un point de vue de futur designer qui soit présent au milieu d'un salon professionnel et également des visiteurs qui viennent chercher là des solutions Le design aussi a vocation à travailler pour les utilisateurs donc pas seulement pour les utilisateurs français pour les utilisateurs de marché mais pour les utilisateurs à l'international Il paraît assez intéressant de pouvoir challenger les étudiants français avec des étudiants italiens, espagnols, finlandais, allemands et canadiens Ça fait partie de notre philosophie de s'ouvrir à l'international et de faire participer des écoles avec qui on collabore chaque année C'est la première fois que je participais à un audit dating Des vraies belles choses qui ont été présentées par les étudiants Des choses encore probablement à travailler pour aller un petit peu plus loin mais il y avait des idées intéressantes, des bonnes intentions Quand on va tous se rencontrer en novembre on va confronter un petit peu nos idées avec les autres écoles partenaires donc je pense que c'est un avantage énorme Tout est bénéfique dans les enseignements qui peuvent être transmis à nos étudiants Donc je suis sûre qu'on verra très très belles choses sur le site Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada